Bonjour Joanne, bonjour Gilles. Bonjour Sébastien. Je vous laisse vous expliquer à nos internautes le groupe de réflexion des 45-65 ans que vous animez tous les deux. Alors c'est un groupe, comme le nom le dit, destiné aux gens qui ont entre 45 et 65 ans. Nous avons ciblé un groupe d'âge parce que nous offrons déjà à la paroisse des groupes de réflexion et de prière pour les jeunes adultes et aussi un groupe en développement pour les personnes plus âgées, donc 45-65 ans. On voulait réunir les gens par affinité, par étape de vie aussi. Ils se réunissent à tous les mois. On prend le temps de dîner ensemble et c'est vraiment une occasion aussi de fraternité. Il y a des gens qui font partie du groupe depuis plus de deux ans, donc il y a un noyau fixe et de nouvelles personnes qui s'ajoutent régulièrement. Aussi, après le dîner, il y a une période d'environ deux heures consacrées à la réflexion biblique, à la prière, mais aussi à la vie quotidienne. Et les gens qui font partie du groupe, certains sont ce qu'on appelle des catholiques pratiquants, c'est-à-dire qui fréquentent l'Église depuis de nombreuses années. Et d'autres sont des gens qui ont renoué récemment avec l'Église et qui portent aussi de nombreuses questions. Et d'autres qui veulent rafraîchir aussi leur compréhension de l'Évangile, des textes bibliques, de la place aussi de l'Église dans le monde et dans l'actualité. C'est pour ça que, d'un mois à l'autre, les sujets varient aussi. Les sujets viennent à partir des suggestions des membres, mais aussi des fois à partir de nos initiatives à Gilles ou à moi. Parce que, c'est sûr, on essaie de se coller aussi sur de l'actualité. Alors, un des dossiers qu'on a traités dans une des rencontres précédentes, c'est la nouvelle évangélisation. Et ce groupe-là, je pense qu'il est une des belles initiatives en nouvelle évangélisation, trouver de nouveaux lieux, de nouveaux moyens d'ouvrir à la foi, mais sans que ce soit dans des choses très structurées. Alors, le déroulement de nos rencontres est assez simple. Bon, après le repas, pour règle générale, on tente de partir d'un texte biblique sur le thème. Et les thèmes sont très variés, allant de le Christ-Roi à l'écoute, en passant par la nouvelle évangélisation, justement, de voir comment la Bible nous enseigne sur des thèmes du quotidien. Et, alors, sous forme d'échange, on lit le texte, on invite les gens à réfléchir, à voir comment le texte les interpelle. Et ensuite, bien, on a ce qu'on appelle la capsule historique, habituellement, qui dure une vingtaine de minutes. Et là, c'est vraiment une formule plus didactique, si je peux m'exprimer ainsi, où est-ce qu'on va vraiment donner pendant 15 ou 20 minutes un approfondissement, on va aborder un thème, comme je parlais tantôt du Christ-Roi, bien, on a, lors de cette rencontre-là, on est allé voir l'historique de la fête du Christ-Roi, en quelle année ça a été instauré au sein de l'Église, et pourquoi elle a été instaurée, dans quelles circonstances. J'ai aussi donné, pendant six rencontres, un approfondissement sur le symbole des apôtres, comprendre qu'est-ce qu'on dit quand on dit « Je crois en Dieu, le Père du Puissant ». Donc, c'est… et ça, ces petits capsules-là sont très appréciées de nos gens qui en redemandent, et on essaie de se coller vraiment sur leur demande, leur quotidien. Et les gens partent toujours aussi avec de la documentation, autant justement au niveau historique qu'au niveau aussi de réflexion. On propose des pistes de réflexion, et les gens nous en reparlent quand on les croise. « Ah, j'ai pensé à telle question, j'y suis revenu en en parlant à d'autres amis ». Alors, et ça, c'est important, tout comme aussi, on prend soin d'avoir aussi des périodes de silence, d'intériorité à l'intérieur de notre vie de groupe, souvent accompagné de musique, alors de prendre ce temps-là aussi pour prier ensemble, mais aussi être en silence ensemble. Ça a tout un impact, un groupe qui fait silence au nom de Jésus aussi. Et on essaie aussi d'aller chercher diverses méthodes, différents médias d'intervention. Ça peut être, bon, simplement une discussion autour de la table, mais on va utiliser aussi les présentations PowerPoint. À un moment donné, on s'est aussi déplacés vers la chapelle pour vivre un temps vraiment d'intériorité, en silence. On utilise des... Parfois, on va... On a parlé de Saint-François d'Assise, alors on a présenté un extrait vidéo sur la vie de Saint-François, et à partir de là, on a développé le sens de la vie de Saint-François. Alors, on essaie d'aller chercher différents médias pour rejoindre les différents types de gens qui sont autour de la table. qui, on a beau dire, 45-65 ans, c'est... Même si on essaie de regrouper les étapes de vie, c'est quand même... Quelqu'un de 45 ans, quelqu'un de 65-66 ans n'a pas la même expérience de vie non plus. Et essayer de rejoindre les personnalités qui sont là, les différents types, où des fois on le fait aussi sous forme de jeu. Et puis c'est cocasse aussi, parce qu'à un moment donné, je parlais à mes collègues qui travaillent avec les jeunes adultes, c'est-à-dire les 20-45 ans, et « Ah, ils me disaient, ah, ils ne voudront pas jouer les nôtres ». Bien, j'ai dit, moi, je vais les proposer aux 45-65, et la formule a super bien fonctionné. Alors, il y a toujours l'esprit d'enfance dans le beau sens du terme, d'émerveillement et d'apprendre d'une façon ludique aussi. C'est plaisant. Une autre manière, finalement, de rejoindre. Et c'est un groupe d'échange, mais on insiste beaucoup sur le respect de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu de discussion, de dire « Ah, non, tu n'as pas raison, j'ai ici, c'est ça ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Chacun exprime comment le thème l'interpelle. Et si la personne ne se sent pas à l'aise pour partager tel ou tel aspect du sujet, on ne force personne, c'est vraiment ouvert à tous. C'est vraiment libre. Ce que je comprends bien dans le groupe, l'un des points forts, ce que je ressens, c'est l'incarnation dans la foi dont on remonte aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est ça que vous essayez d'inculquer avec les textes publics, avec l'historique, avec des faits d'actualité. Je trouve que cette idée est assez originelle. Est-ce que vous savez si dans le diocèse, il y a d'autres groupes qui sont un peu de la même dynamique? Pas à ma connaissance. C'est vraiment, je dirais, notre initiative. Oui, c'est ça, tout à fait. Et qui, à mesure où le groupe vit ensemble, se précise, s'ajuste, se bonifie aussi. Est-ce qu'il y a une redécouverte de l'Église avec ces gens-là, avec les différents dimanches qui viennent? Comme vous dites, il y a un noyau fort depuis deux ans. Est-ce que vous voyez une évolution et une mentalité peut-être plus ouverte sur l'Église d'aujourd'hui? Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Certaines personnes se sont, je pense, réconciliées avec l'Église. Et on a, bon, il y a un groupe qui est éliminé par un de nos collègues qui est vraiment destiné aux recommençants. Mais des recommençants, il y en a dans tous nos groupes. Et le groupe des 45 à 65 ans, on en a des gens qui ont pris leur distance. Ils ne sont pas sûrs s'ils sont à l'aise avec les enseignements de l'Église. Et on essaie de vraiment livrer le message. Et comme je dis souvent, une nouvelle évangélisation, ce n'est pas nécessairement de réécrire l'Évangile, mais de le relire avec une paire de lunettes différentes, avec un point de vue différent. Et là, tranquillement, je pense que les gens, certains commencent à se réapproprier, à se réconcilier avec l'Église. Il y en a pour qui ça s'est aussi prolongé. Il y en a pour certains, je vis avec eux aussi un accompagnement individuel, en dehors évidemment des heures du groupe, alors qu'ils avaient besoin de précision et d'identifier certains points très importants dans leur cheminement. Peut-être des fois des blessures ou de fausses impressions sur l'Église. Alors, ça s'est transformé pour certains, c'est ça, en accompagnement aussi individuel. Alors, on voit que c'est un beau berceau pour l'Église. Pour conclure, qu'est-ce que vous auriez comme message à laisser à sept tranches d'âge qui vont regarder cette vidéo et qui sont interpellées par vos propos? Qu'est-ce que vous auriez laissé comme message? Il faut accepter de se laisser réinterpeller par l'Évangile. Bon, particulièrement les 50 à 65 ans ont eu parfois des mauvaises expériences ou des mauvaises compréhensions de la foi catholique. Mais, de prendre un peu de recul et de revenir à la source qui est vraiment le texte biblique et de prendre le temps de le lire comme il faut, de l'analyser, je pense que c'est le message que je laisserai. Laissez-vous réinterpeller par les textes. Ne soyez pas bloqués en disant « Ah, je n'ai pas beaucoup d'instructions ou d'éducation dans le domaine de la théologie ou de la Bible ». Laissez parler votre cœur, laissez-vous justement interpeller, puis vous allez peut-être découvrir que vous en savez beaucoup plus que vous pensez aussi et que vous le vivez des fois en ne mettant pas nécessairement les mots sur ce que vous vivez, et ça permet des fois d'identifier à quel point, justement, les valeurs évangéliques teintent la vie des gens, même s'ils n'en sont pas toujours conscients. Bien, Gilles et Joanne, un grand merci, puis continuez dans cette belle démarche. Merci à vous.